Musique Vous souvenez-vous de la map 3v3, la forêt parturée ? Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un champion lié à cette map. Ah, quel joli poison ! Dame Élise n'acquit il y a des siècles dans la maison Kittera, l'une des plus anciennes lignées de Luxus, et elle apprit rapidement que la beauté pouvait influencer les esprits faibles. Quand elle devint adulte, elle entreprit de se faire courtiser par Berholdt, l'héritier de la maison Zahavane. Nombreux s'opposaient à cette union, car elle renforcerait les Kitteras au dépens des Zahavane. Mais Élise réussit à ensorceler le mari qu'elle s'était choisi, et elle manipula ses détracteurs pour obtenir les fiançailles. Ce mariage politique avait pourtant été planifié à son insu, des années auparavant, par d'obscures forces travaillant dans les coulisses de l'Empire. Berholdt, Zahavane, n'était rien de plus que le pion d'un jeu bien plus vaste. Après tout, le fait qu'Élise prenne l'ascendant sur son mari de manière aussi absolue, fut un revirement inattendu. Il semblait diriger le clan, mais tous savaient qui tirait véritablement les ficelles, et avec le temps, son ressentiment s'accrut. Un soir, au cours d'un souper aussi glacial qu'à l'habitude, il révéla à sa femme qu'il avait empoisonné son vin, et il exigea qu'elle mette fin à toute vie sociale, et qu'elle le laisse prendre les rênes du pouvoir. Sachant qu'il portait l'antidote sur lui, elle y joua le rôle de l'épouse repentante. Elle pleura, elle supplia d'être pardonnée, et alors qu'il semblait sur le point de craquer, elle l'attrapa un couteau, et elle le lui plongea dans le cœur. Malgré l'antidote, Élise resta à l'idée pendant des semaines, et c'est alors que la femme pâle l'aborda. L'énigmatique maîtresse de la Rose Noire lui parla d'une société secrète, où magie et connaissances mystiques étaient partagées entre ceux jugés dignes de confiance. En vérité, la femme pâle ne se souciait pas de savoir qui contrôlait les maisons nobles, tant qu'elle lui est restée dévouée. Comme Élise avait tué Berholt, elle devait prouver sa propre valeur, où l'organisation trouverait un remplaçant plus convenable. Entrevoyant alors une voie vers un plus grand pouvoir, Élise rejoignit à son tour la cabale. Elle en rencontrait souvent les membres les plus éminents, échangeant de l'influence et contrecarrant les plans de ses rivaux, grâce à un réseau complexe de combines. Face à la richesse des deux maisons, peu de nobles pouvaient s'opposer à elle, et elle devint encore plus habile à persuader les autres d'exécuter ses ordres. Elle finit par découvrir l'existence d'un objet de grande valeur aux yeux de la Rose Noire, le crâne d'un ancien seigneur de guerre connu sous le nom de Sam Rousal. D'après les rumeurs, il avait été caché sur les îles obscures des décennies auparavant. Désireuse de gagner les faveurs de la femme pâle, Élise convainquit un capitaine désespéré et couvert de dettes de les mener, elle et une poignée d'adeptes, jusqu'à la ville maudite d'Elia. Ils débarquèrent sur une plage de sable cendre, et ils furent tourmentés par des esprits vengeurs, tandis qu'ils cherchaient en vain le caveau perdu. Mais Élise trouva alors quelque chose d'imprévu. Une créature du passé, longtemps oubliée, avait élu domicile dans les sombres profondeurs de la ville. Cette monstrueuse créature de Chittin était Vilmo, le dieu à régner. Il jaillit alors des profondeurs, et il se reput des intrus, avant d'enfoncer ses crocs dans l'épaule d'Élise. Elle s'effondra, hurlant de douleur et convulsant, tandis que le venant entraînait dans tout son corps de terribles changements. Sa colonne vertébrale s'agita de soubresaut, tandis que des pattes arachnoïdes transperçaient sa chair. Enfin, le souffle coupé par la souffrance de sa transformation, Élise retourna, et elle vit son nouveau maître penché sur elle. Et à cet instant, une entente tacite s'établia entre eux. Élise retourna sur la plage, et les esprits de l'île ne s'approchèrent pas d'elle, tandis qu'elle entrait et sortait de la forêt torturée. Quelques semaines plus tard, quand son aviaire arriva sur le quai de la capitale noxienne, au milieu de la nuit, Élise avait retrouvé forme humaine, mais elle était la seule créature vivante encore à bord. Bien qu'on n'eût toujours aucune trace du crâne du seigneur de guerre, la femme pâle vit le dangereux don d'Élise pour ce qu'il était, un moyen de passage sécurisé jusqu'aux îles obscures. Un accord fut conclu. La rose noire fournirait à Élise des sacrifices pour le dieu araignée. En échange de quoi, Élise leur donnerait toute relique de pouvoir qu'elle trouverait sur ses rêves maudites. Élise recommença à vivre dans les salles abandonnées de la maison Zavane, entretenant une réputation de femme séduisante, recluse et inaccessible. Peu devinèrent sa vraie nature, mais les rumeurs ne manquaient pas sur son conte. Des contes fous parlaient de sa beauté immortelle et d'une créature terrifiante, vivant dans les tréfonds d'un palais noyé de poussière. Et bien que des siècles se soient écoulés depuis ces événements, Élise fait voile vers les îles de la brûle noire, à chaque fois qu'elle ressent l'appel de son dieu, toujours accompagnée d'un malheureux prétendant, ou d'une pauvre âme trop influençable. Aucun de ceux qui l'accompagnent ne revient jamais. Si vous êtes arrivés jusque là d'une vidéo, indiquez-moi en commentaire si vous aimeriez ou non que la forêt torturée fasse un grand retour. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à cette chaîne. Je suis désolée pour le temps qu'il m'a fallu pour sortir une nouvelle vidéo, mais je viens enfin d'aménager à Paris. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.